Dans sa clinique marseillaise, Morgane, 22 ans, éclouée depuis huit mois sur un lit d'hôpital. Elle a été victime sur la route d'un règlement de compte sanglant. Un jour d'octobre 2010, Morgane se rendait à l'université en voiture. J'étais en train de doubler un camion qui doublait un autre camion. Et il y avait un gros 4x4 derrière moi qui me collait un peu. Du coup, j'ai appuyé sur le frein pour lui dire de garder ses distances. Il l'a pas fait, donc j'ai fini mon dépassement. Je me suis rabattue pour le laisser passer. Et lui est passé à côté de moi, il s'est collé à moi et il m'a arraché mon rétroviseur. Morgane décide alors de rattraper le véhicule, de noter sa plaque d'immatriculation pour porter plainte. Mais entre les deux conducteurs, la tension monte. Je suis passée à côté et puis je lui ai fait un geste grossier, bien comme il faut. Et il a mis un coup de volant, il m'a rentré dedans et je suis partie en tenant. Et ce cher monsieur ne s'est pas arrêté et il est parti. Donc j'ai perdu le numéro de la plaque parce que j'ai perdu connaissance et on n'a retrouvé aucun témoin. Donc voilà, il est toujours en liberté. Vous avez de la haine ? Ouais. Bah il m'a quand même, il m'a gâché la vie. Même si aujourd'hui je reprends les rênes de ma vie et je fais en sorte que ça se passe comme il faut. C'était pas ça ma vie quoi. Donc ouais, j'en veux. Et puis j'ai envie qu'il paye. Clairement, c'est pas normal que quelqu'un comme ça se retrouve en liberté et continue à se lever le matin, prendre son petit déjeuner tranquille et faire ses petites histoires comme si de rien n'était. Dans l'accident, Morgane a eu la moelle épinière écrasée. Clouée dans un fauteuil roulant, elle a perdu l'usage de son corps depuis le haut de la poitrine jusqu'au pied. Bonjour. Aujourd'hui, elle vit au rythme des séances de rééducation. Là, si je tombe, ça fait ça. Comme j'ai pas les abdos, il n'y a rien qui me tient. C'est le haut du corps qui équilibre. C'est vraiment avec les épaules, en arrondissant mon corps. Que je garde les kilos. Morgane est tétraplégique. Et elle doit tout réapprendre. Malgré des heures de souffrance pour obtenir un peu d'autonomie, elle a dû tirer un trait sur la vie qu'elle s'imaginait et notamment sur son métier de prothésiste dentaire. C'est le deuil de ce qu'on aurait pu être. C'est le deuil de ce qu'on... Pas de ce qu'on a été, le deuil de ce qu'on aurait dû être. Le chauffard de Morgane est toujours en fuite. Si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour retrouver cet homme qui l'a percuté le jeudi 13 octobre 2010, aux alentours de 8 heures, sur l'autoroute A52 entre Aix et Aubagne. Pourtant, même s'il est arrêté, le chauffard ne subira jamais une peine aussi lourde que la sienne. Moi, le type, avec tout ce qu'il a fait, parce qu'il m'a rentré dans volontairement. Il y a délit de fuite, une non-assistance à personne en danger. J'ai discuté avec mon avocat, même si on le retrouve, ce mec-là, d'ailleurs, on va lui passer le message, tu risques que 3 ans. C'est lamentable, mais voilà, un assassin ne risque que 3 ans. En attendant que le fuyard soit interpellé, Morgane a accepté de rencontrer d'autres délinquants de la route pour une thérapie de choc. Comment vont-ils réagir ? Vont-ils être touchés par les détails très crus qu'elle va leur donner ? Retour à la CRS autoroute de l'officier Thomas. Ce soir, la compagnie organise une opération d'ampleur pour interpeller les malades de la vitesse. Parmi eux, les plus redoutés, ceux que l'on appelle les runners. Cette opération va donc s'articuler autour d'un contrôle vitesse avec interception. Ça va se dérouler sur l'autoroute A4 en direction de la province. Le seuil, a priori, qu'on retiendra au départ sera autour de 150 km heure pour une zone à 110. Voilà, messieurs, dames, soyez extrêmement prudents. Pour être sûr d'intercepter les bolides, pas moins de 30 motards s'installent au bord de l'autoroute, prêts à intervenir. Juste au-dessus, sur une passerelle, deux policiers mettent en place le radar mobile. C'est un laser, vous pointez sur la voiture, il vous revient, il vous donne la vitesse. Ça permet de voir à un tonneau. On va dire une portée de 800 mètres maximum, mais là, de nuit, 400 mètres, ce sera déjà pas mal. 147. Vas-y. 148. C'est pas mal. 150. Vas-y. 159, la moto. 159. Moto, voie de gauche, 159 km heure. Première moto, voie de gauche. Hop. Durant le contrôle, les vitesses ne font qu'augmenter. Véhicule, quatrième voie de circulation. Deuxième véhicule, 174, voie de gauche, deuxième véhicule. Le premier véhicule. Sur votre gauche. Dans la ligne de mire des policiers, voici les fameux runners. Des fous de vitesse au volant de voiture surpuissante. Le moteur de ce véhicule a été tellement gonflé que des flammes sortent de ses pots d'échappement. Au volant, Steve, 23 ans. Sa passion, rouler à toute vitesse, sur autoroute, mais aussi en plein centre-ville. Bien sûr, j'ai des moments où je veux monter l'adrénaline. Je reprends une petite rue mi-ta à 30, je la prends à 130. Ça, je vais le faire rarement parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'un petit gosse traverse qu'il n'a pas entendu, mais bon. Pour Steve, les petites rues ont un avantage. Il n'y a pas de radar, même s'il frôle parfois le drame. T'as jamais eu d'accident ? Alors ouais, une fois, j'ai failli. C'était une dame à droite qui ne m'avait pas vu à gauche. Il ne me restait que mon frein à main pour l'éviter. J'ai mis un gros coup de frein à main et ça sauvait la vie à la dame avec ses enfants ce jour-là. Et les gens, ils ont applaudi dehors parce qu'ils ont vu de l'extérieur que j'aurais pu taper ses enfants et toute sa famille à la pauvre dame. Et c'était le jour où je devais vendre ma Fiat Punto en plus. Ça m'aurait foutu les boules de la taper, quoi. Je serais retrouvée quand même. Steve ne pense pas une seule seconde à cette famille qui aurait pu y rester. Je vais chercher ma princesse. Elle s'appelle Justine et ils sortent ensemble depuis 3 ans. Ce soir, Steve a décidé de lui faire prendre tous les risques en l'invitant à participer à un run. Des courses sauvages sur autoroute. Pour se chauffer, Steve appuie sur l'accélérateur. C'est un drogué de la vitesse. Justine est partagée entre peur et excitation. Ça fait assez part quand on voit la barre du compteur qui va à 200. On se dit la limitation, c'est 130. À ce kilométrage-là, c'est la mort tout de suite. Moi, mon cœur est super fort, en fait. C'est une sensation. C'est comme un mec qui kiffe faire Space Mountain à Disney, quoi. C'est une adrénaline qu'il a envie d'avoir. Il est 1h du matin. Steve et d'autres runners se sont donnés rendez-vous dans cette station-service. Sur le parking, ils sont une quinzaine à attendre le départ. Ici, tous les engins sont débridés et tournent autour des 230 chevaux. Deux fois plus qu'une voiture classique. Chacun s'est trouvé un adversaire. Les défis sont lancés. Les voitures prennent la direction de l'autoroute. Là, on va voir en vrai un test. Donc là, ils bloquent l'autoroute. On est à peu près à 50 km heure, là. Car avant de commencer leur course, les runners font la loi. Les 3 voitures de la 1re course bloquent le trafic afin de se réserver 3 km d'autoroute. Et là, il part. En moins de 10 secondes, les voitures sont hors de portée. Ces bolides lancés à pleine vitesse déboulent sur des véhicules qui roulent 2 fois moins vite qu'eux. Au risque d'un immense carambolage. C'est au tour de Steve de participer à la course. Et ce soir, il a envie d'en découdre. On monte un peu plus. Pour être le 1er, une seule technique très risquée, l'aspi. C'est-à-dire coller à 180 km heure la voiture de devant pour tenter de se faire aspirer par elle et la doubler. Là, je suis en train de lui voler l'aspi à la clivante. Ici, plus question de distance de sécurité. Plus on colle l'autre, plus on va vite. Et c'est ça qui compte. Je pose la question, est-ce que t'arrive à le coller, est-ce que t'arrive pas à le coller, est-ce que tu vas te faire humilier, tu vas pas te faire humilier. A ce jeu-là, chaque dépassement peut se terminer en embardé mortel. Et ce genre de course, Steve n'en a pas fait qu'une seule ce soir. Il en a enchaîné 6. Une addiction pour la vitesse qui inquiète Justine. Je serre les fesses. Je serre les fesses. Ouais, quand même. Si je dois mourir un jour, je préfère mourir à 2,40 qu'à 5. Ouais, mais à quel âge ? Qu'est-ce que t'auras vu de ta vie ? Ça, c'est sûr, mais bon... Moi, en fait, je ne le vois pas, en fait. Je ne le vois pas. Je n'ai aucun ressenti de danger. Et le fait que tu sois hors-la-loi ? Je me sens pas hors-la-loi. Parce que nous, si on voit le permis, on aime tout ça. Pour rien. Maintenant, après, le 2e risque, c'est que si on voit le permis, je roulais qu'on d'automne, je m'arrêterai pas derrière. Donc je prends, je m'endommagé, vie de truie, tout ça, mais je suis obligé. Des fous du volant, complètement inconscients des risques qu'ils prennent et qu'ils font courir aux autres. Et en plus, ils ne se considèrent pas du tout comme des chauffards. Un chauffard, c'est des mecs qui doublent par la voie d'arrêt d'urgence, qui vous font des quêtes poissons, qui vous frôlent la voiture quand ils vous doublent, ou qui mettent la vie des autres en danger, en fait. Steve continue de prendre les autoroutes pour des circuits de Formule 1 jusqu'au jour où la course se terminera mal. Nous retrouvons les CRS de l'autoroute en plein contrôle, grande vitesse. S'ils parviennent tant bien que mal à arrêter les bolides, ils ont plus de difficultés à déjouer les astuces des chauffards pour éviter le PV ou la suspension du permis. Les policiers ont fixé à 150 km heure la vitesse à laquelle ils arrêtent les voitures. Bonsoir, monsieur, c'est la police de l'autoroute. Vous avez été contrôlé au moyen du radar à une vitesse de 209 km heure. 209 km heure sur une partie limitée à 110. Vous avez été verbalisé déjà. Et à cette vitesse-là, il va y avoir une rétention du permis de conduire. Plus de 200 km heure. Mais le chauffard va essayer de s'en sortir avec une combine, jouer la comédie pour tenter d'apitoyer le policier. Alors, monsieur, monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous dis juste un truc. Mon permis de conduire, c'est ma vie. Vous savez pourquoi ? Je vous dis juste une chose. Je suis commerçant sur les marchés. Sans mon permis, je perds mon travail. Je comprends bien, monsieur. Je perds mon travail, monsieur. C'est comme pareil pour tout le monde. Vous allez venir avec nous, monsieur, je comprends bien. Je peux plus être. Venez avec moi, s'il vous plaît. Pour l'instant, Francky, le policier, reste ferme. Il va commencer à rédiger le PV. Je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il ait une annulation du permis de conduire, interdiction de repasser le permis pendant une durée. Et puis après, c'est auto-école. On recommence. Nouvelle arrestation. Cette voiture vient d'être contrôlée à 169 km heure. Mais cette fois, autre combine du conducteur, il affirme ne pas avoir son permis avec lui. Il est où, votre permis ? Je suis où. Vous pouvez l'avoir sur vous, normalement. Oui, je sais. Bon, je vais vous passer au fichier qui en verra plus. En réalité, l'homme en est à son deuxième permis. Condamné une première fois à le repasser, il est de nouveau jeune conducteur. Son papier rose n'affiche que 6 points et ce soir, il risque d'en perdre 4. Alors il négocie un traitement de faveur. Mais vous ne pouvez pas juste mettre l'amende. Je ne sais pas, ça aurait pu repasser, quoi. Dans l'autre véhicule, le conducteur pris à 209 km heure n'a pas dit son dernier mot. Il tente toujours d'apitoyer le policier. Vous, honnêtement, monsieur, vous n'avez jamais roulé à 200 km heure ? Ah non, moi, je ne roule pas à 200 km heure. Vous aimez la vitesse ? Non, monsieur, je n'aime pas la vitesse parce que quand je ne suis pas sur des opérations comme ça, je suis très souvent sur des accidents. Et souvent, la vitesse est en cause. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'à 209 km heure, s'il y a un obstacle sur la route, vous puveriser le véhicule, certainement les occupants et vous aussi. Donc le permis, je vous le laisse. J'ai gardé tout pour l'instant, voilà. Le chauffard a perdu la bataille. Mais l'astuce de l'autre conducteur, elle, va porter ses fruits. Même si pour l'instant, ça commence mal. Mauvaise nouvelle pour vous. Les policiers ont fait leur calcul. Le conducteur a dépassé de plus de 50 km heure la vitesse autorisée. Il n'est plus question de lui retirer des points, mais de lui enlever son permis. Franchement, vous ne faites pas ça. C'est mon deuxième permis, vous le voyez, non, normalement. Je l'ai récupéré là le 7 janvier. J'ai deux enfants, je travaille tous les jours. Ma femme ne travaille pas. Pourquoi vous faites ça ? Vous n'avez pas de coeur ou quoi ? Vous m'avez dit, j'ai roulé trop vite, j'ai assumé. Maintenant, vous n'allez pas me prendre mon permis ou parce que je n'ai rien fait de mal. C'était juste une vitesse, s'il vous plaît, monsieur. C'est la loi, monsieur. Premièrement, mes 4 points. Mais on ne peut pas. C'est des barèmes qui sont prévus. Et si vous avez certaines vitesses, vous n'êtes pas en rétention sur le temps. C'est trop, là. C'est trop. Arrêtez, monsieur. Vous êtes pas maçon ? Vous faites comme métier, monsieur. Je ne suis rien. Mais si vous êtes quelque chose, arrêtez. Je ne suis rien. Je suis de la merde. Je suis un délinquant routier. C'est ça mon métier. délinquant routier, tueur en série en voiture qui roule à 3 ans. Le conducteur n'a pas le droit de reprendre le volant. Son passager s'en chargera. C'est pas vrai. Je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner jusqu'à... Tous les deux sont des habitués, des retraites permis. Moi, je roulais sans permis. Ils m'ont pris mon premier permis. Ils m'ont pris. Je roulais sans permis pendant plus d'un an. Normal. Pas de souci. Maintenant, je l'ai repassé. Ils me l'ont repris. Maintenant, si la suspension, elle est plus de 6 mois, je roule sans permis. Et voilà. Et ça coûte 1 150 euros un permis maintenant. Et ces délinquants de la route ont souvent un coup d'avance sur les policiers. Démonstration. Alors qu'il affirmait ne pas l'avoir sur lui, voilà qu'il brandit ce qu'il a de plus précieux, le fameux papier rose. Je le garde. Allez, salut. Ils sont de plus en plus nombreux à jouer au chat et à la souris avec la police. Et parfois, la combine des chauffards consiste à faire payer leur PV par de nets automobilistes. Allez, c'est arrivé vraiment.